Hello tout le monde, c'est Neo7, bienvenue sur War Mongrels, attention un jeu de type seconde guerre mondiale, donc je précise, attention éventuellement aux plus sensibles, c'est sorti le 25 avril 2023, merci à Destructive Creation SP Zoo pour leur proposition via Kemeler, donc merci pour l'opportunité qu'ils me donnent pour vous présenter un nouveau jeu et qui plus est sur PS5, ouais tout à fait on est sur PS5, et je vais vous faire le speech de toujours, War Mongrels est un jeu tactique isométrique en temps réel qui se déroule sur le front oriental de la seconde guerre mondiale, un jeu dynamique et tactique avec des éléments furtifs étroitement emballés dans une histoire sombre et fascinante. Joue seul ou en coopération en ligne, aimes-tu un bon mélange d'éléments tactiques, d'aventure et de furtivité tout dans une atmosphère d'obscurité, une histoire fascinante ? Il s'agit d'une question rhétorique, nous avons donc créé cette expérience. Essayer de différentes tactiques, donc chaque mission, distrait les ennemis ou laisse tomber des parties de bâtiments détruits sur leur tête. L'environnement interactif touche de nombreuses options tactiques à explorer. Voilà, as-tu été remarqué, sort ton arme et essaie de tirer. On peut même faire équipe avec un ami, forme ton équipe de bâtards tout en jouant. Chaque personnage a sa propre personnalité, les antécédents et les compétences à utiliser en jeu. Voilà, c'est vraiment le speech là de base de ce Warmongrel. Donc vous l'avez compris, typez donc stratégie. On va le voir ensemble. Il n'est clairement pas facile. Alors là, j'ai tourné au moins trois fois mais j'arrive même pas à finir. Alors je l'ai fini le tuto en live, d'ailleurs neoset underscore twitch pour ceux qui veulent me voir. Je me suis buté et mais là, mais là j'arrive pas en mode normal. Je n'y arrive vraiment pas. On est trop. Donc pour les biens de la vidéo et de la présentation, je me mets vraiment très facile. C'est pas souvent mais là, mais là c'est juste une cata. Alors les contrôles déjà, par exemple ici, c'est L1 et R1 pour donc naviguer, pour bouger là-bas, vous l'avez compris. Et on va voir ce jeu et cette prise en main aussi qui est un peu particulière. Il faut vraiment s'habituer. Mais on est là et je suis là surtout pour vous présenter un petit peu. C'est un jeu très immersif. On a de la vidéo, on a du dialogue. Alors du dialogue en anglais, mais clairement tout est sous-titré, sous-titré en français, donc pas de problème. Je vous passe un peu tout ce qui est dialogue. Je vous laisse éventuellement la petite intro ici. Nous sommes proches de notre destination, bande de vermines. Vous avez peut-être avoir l'occasion de retrouver une partie de votre honneur de soldats. Les Ruskov ont miné le terrain sur notre flanc gauche, mais notre artillerie les a repoussés. Vous avez ordre de sécuriser le champ de mine. C'est notre seul moyen de battre en retraite. Ewald, mets ton filin de casque. Donc ça, c'est un de nos personnages. Allez, on va passer ça. Donc on est Ewald et Manfred. Voilà, ça c'est le speech. Donc si on appuie sur R2, on a la possibilité de voir le menu de sélection des personnages. On peut sélectionner donc avec le joystick gauche, un des deux qui sera le chef, tout simplement. Donc j'ai juste à faire R3 et c'est ce qui permet d'avoir une référence en fait, un personnage référent. Si je rappuie sur L1, j'ai Manfred. Donc soit on les utilise à l'unité on va dire, ou soit si par exemple je suis fait avec les flèches. Alors si je trouve les bonnes flèches, voilà, flèche de droite. Je leur dis à tous les deux de se lever avec Carré. Et là, on va pouvoir continuer après cette scène. Côté immersion, on est là. Double croix pour le courir. Hop, on continue dans les tranchées. Waouh. Je pense que niveau ambiance, on est pas mal pour le genre. Ah, un agent ici. Donc la compétence de Manu R2. On sélectionne donc Ewald simplement. Alors, s'il te plaît. Non. Donc Ewald, voilà. Et maintenant, avec R2, joystick de gauche, je sélectionne donc la main. Et L2, maintenant je peux taper. Trois, tac, il va taper. Voilà, on est bon. Première phase, faite. Passons à la suivante. Et cette risque... Donc ça, c'est l'objectif final. Atteindre ce sidecar. Évidemment, on aura plus ou moins un espèce de labyrinthe. En tout cas, un chemin à définir. Donc on est ici. Vous voyez un peu la zone. Si je fais rond, je peux voir donc la zone de vision de chaque soldat. Et si je me déplace avec R1 maintenu, on voit qu'à un moment donné, on devra prendre des vêtements civils. Donc ça, c'est l'objectif... Le deuxième objectif qu'on a. Ou du moins principal pour l'instant, avant les sidecar. Donc Ewald, vous voyez maintenant qu'il a la compétence de jeter une bouteille. En tout cas, il a une compétence de bouteille. Alors, c'est pas qu'il boit la bouteille. Il fait un petit bruit. Ça, vous l'avez vu. Et Manfred, lui, je l'équipe directement sans aptitude de couteau. Et Ewald, je le repasse. Donc maintenant, R2, je vais vers le bas. je sélectionne la bouteille. Et L2, maintenant, je peux donc lancer une bouteille dans le champ, évidemment, et ce qu'il faut, c'est qu'il soit dans le champ de la personne laquelle on veut attirer. Donc en l'occurrence, ce soldat-là. Donc on n'oublie pas qu'il a ce champ de vision qui va se déplacer d'ailleurs. Donc, je le place ici, je le jette là. Il est attiré par le son. Et Manfred, il va pouvoir faire une attaque sur Tiv. Voilà, c'est fini. Donc désormais, alors, je vous fasse voir. Est-ce que je peux, non ? Je peux pas ? Ben, je peux pas. Alors, je passe sur Ewald. Je fais L3 et je récupère la bouteille pour les autres, en fait, tout simplement. Et on va essayer de... Alors, je vais me coucher, si je peux. Je peux me coucher ? Ouais, carré. Tac. Alors, je risque d'être... Voilà, ouais, là, je risque d'être repéré. Donc, écoutez, on reste comme ça. C'est pas grave. Donc, quand ça passe pas, on est en mode un peu bourrin. attends. Tac. Lui, je le remets en main nue parce qu'il a pas d'arme. Et... Qu'est-ce que ça passe ? Il va attaquer Lee. Oula. Ben, vas-y, attaque-le. Un joyeux bazar. Alors, il faut savoir switcher, hein, rapidement. Tac, tac. Voilà. On est déjà, clairement, en mauvaise posture puisqu'on a plus de vie. Et j'ai dit que j'étais en très facile. Alors là, il dit qu'il y a, effectivement, un ennemi qui est ici. lequel il faudra grimper. Donc, Manfred a l'aptitude pour grimper. Si je marche, normalement, ça va. Mais si je cours, vous voyez, la zone blanche. Oh ben là, j'ai été carrément ripé. Je voulais pas, mais bon. Allez, attaque-le. Bon, c'est peut-être mieux ainsi. Donc, vous avez compris que, que tout est important dans nos faits et gestes. Parce qu'on, on se loupe pas. Là, vous voyez, il n'y a pas de problème. Maintenant, il peut l'attaquer de façon furtive. On peut pas prendre l'arme pour l'instant par rapport au tuto. On va avancer ici. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut avancer proche des gardes. Ils s'en fichent. Ils sont en train de discuter. ils font leur petite vie. Donc, dans l'idée, Edward, Ewald, pardon, va attaquer avec les mains. Il peut attaquer avec un tesson de boussaille, mais ça nous servira plus tard la bouteille. Et du coup, Manfred va attaquer lui. Hop, hop. Voilà. Bim, bam, boum. Ça, c'est fait. Prop, net, sans bavure. Soviets, sont toujours très fonderes de la bouteille. Donc, maintenant, nouvelle aptitude. La montre à gousser qui va nous permettre donc d'appâter des soldats, par exemple lui. Lui, si je la jette ici. Tu vois, je vais m'avancer là et je vais attendre qu'ils viennent parce qu'on a des soldats un peu partout. On va attendre qu'ils se baissent. attends, je me remets en... Tac, voilà. Pas de bruit. Je récupère ça, la montre. Est-ce que je peux récupérer quand même le corps, s'il vous plaît ? Parce que ça serait bien de ne pas laisser... Voilà. En visuel, un cadavre. Donc, L3, on repose. Pas de problème. Première étape faite. Deuxième. Ce que j'aime bien, c'est les manipuler un par un. C'est clairement plus intéressant. Je vais lui balancer une montre ici. Il va peut-être me voir. Non, je me remets là. Je repasse sur l'aptitude du couteau. Ah, non, il a pas kiffé. Parce que là, si j'attaque lui... Bon. Vas-y, j'y vais. Et Lot, il va attaquer Lot après. Tu vois un petit peu ? On récupère la montre. On va juste un peu décaler les cadavres derrière. Comme ça, si on se fait un peu griller, ça n'est pas grave. je vais m'allonger là. Tac, tac. Ça en est bien. Un petit groupe de trois ici. Et lui tout seul avec un derrière surtout. C'est lui qui est un petit peu en kikinant. Je ne sais pas du tout comment je vais le gérer. ce que je sais, c'est que je peux passer comme ça déjà. Vous allez me dire ah ouais, c'est un peu obvious tout ça. Mais bon, écoute, ça marche, ça marche. Alors, ne bouge pas trop. Ce que je vais faire, c'est donc passer en mode relé que j'allais dire. Donc lui, éventuellement, il ne faut pas qu'il me voie mais il faut qu'il soit focus sur la montre. Il va aller la voir et je pourrais peut-être lui donner un coup de couteau. Vous voyez, le coup de couteau là, il ne va pas faire trop de bruit. Bon, on va faire marche arrière. Non, ça ne marche pas puisqu'on n'a pas de vie, évidemment. Ça, ça va manquer. Là, la vie, clairement, elle va nous manquer. Comment est-ce que je peux faire ? Attends. Edward, Edward, là, il peut lancer une bouteille. Il peut lancer une bouteille. Alors, on va essayer de revenir par là. Ouais, ici même. On va essayer de la bouteille. donc là, je ne sais pas ce que je traque par contre. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je vais la récupérer. on va se mettre là. On va se mettre debout. Et là, je devrais normalement... Alors, c'est... Attendez, c'est lui qui me gêne. Il va jusqu'à là. OK. Il a un champ de vision assez restreint, donc ça va. Non, toujours pas. OK. Bon, la bouteille, ça ne fait pas grand-chose. Donc, il faut la pâter lui avec une montre. Ouais, ça ne va pas du tout. C'est très, très, très difficile, je trouve, comme jeu. Malgré, je vous ai dit encore une fois, la difficulté qui a été vraiment réduite. Bon, là, ce qui se passe, c'est que je n'ai plus de vie. Donc, autant te dire que ça va être un poil compliqué. on ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir, on ne va pas se mentir. Donc, des fois, il faut le passer en mode bourrin. Sauf que là, je te dis, je n'ai pas... Ah, mince. Viens, viens. Attends, il y a peut-être moyen là. Attends. Non, il n'y a clairement pas moyen. Il n'y a clairement pas moyen. Attends, j'ai été repéré de quoi, moi, tout à l'heure ? Attends, remets-toi debout. On est bon. Tac. Donc, lui, compétence, coup de poing. Et, hop, lui... il s'en balance un peu, lui. Toujours pas. parce que si j'en attire un, j'attire tout l'ensemble. C'est le gros problème qu'on a sur cette phase-là. Mettez-vous debout, là. Voilà. Toi. Et, je ne comprends pas aussi pourquoi il n'est pas dans la zone. Pourtant, a priori, il serait dedans. sinon, je vais peut-être m'avancer un poil. Ah, mais c'est parce que je cours. Attends, tu ne vas pas me la faire parce que je cours. Attends, il est où son champ de vision, lui ? Il ne faut pas non plus tellement se précipiter. Ah. Oula. 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 Ah, il a été... Il a été alerte, l'autre, mais sans plus. Tu vas peut-être venir ou pas ? Moi, j'aimerais bien. Voilà. Viens, s'il te plaît. Oula. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai trouvé une nouvelle stratégie. Attends, je veux juste récupérer. Est-ce que je peux récupérer le cadavre, non ? Allô ? Ah, j'ai les deux sélectionnés, c'est ça ? Et le 3, on récupère. On le met là-bas. Hop. Hop là. Ok, prochaine étape. Bon. Vous voyez que c'est faisable. Ça n'est pas infaisable. Il faut juste être très... très attentif. On va aller essayer de taper l'autre. L'autre, il faut que j'aille un peu... Oh non, je vais repasser sur la montre. ça devrait le faire. Voilà. Il ranche en arme, donc j'ai plus de chance. Tac. Voilà. Bah voilà. Vous voyez que ce n'est pas infaisable. Il faut juste de la patience, de la stratégie et... il y a un sens aigu des choses. Et vous voyez que c'est... C'est gore déjà. Là, c'est vraiment la thématique de la guerre. Pourquoi lui, là ? Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Enfin, qu'est-ce qu'on fout là, surtout en fait, nous deux ? On se remet là-bas, s'il vous plaît. Et on suit le gameplay et la vidéo. D'ailleurs, bah écoutez, en parlant de suivre la vidéo et le gameplay, je vous invite dorénavant et désormais à mettre votre plus beau pouce bleu, de vous être abonné. Et dites-moi déjà le retour au niveau du graphisme et un peu le gameplay, voir si ça vous plaît. En tout cas, je vais vous faire une deuxième vidéo pour la suite de ce tuto, on va dire ça, de cette première mission, de cette première campagne. Et on verra au-delà ce qu'on fait sur Warmangrel. Merci à nouveau à l'éditeur et je vous dis à très très vite pour la suite. C'était Neo7. à l'éditeur. Merci à tous. à l'éditeur.